bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo test du produit Sephora donc c'est une eau bronzante progressive visage je l'achetais aujourd'hui et on m'a demandé justement mon avis donc on va la tester ensemble au préalable la vendeuse m'avait dit d'exfolier ma peau donc faire un masque un gommage avant de mettre cette auto bronze donc c'est ce que j'ai fait avec celui ci donc c'est le Sephora gommage et masque éclat donc il est très bien par contre moi j'ai une peau très sensible quand même et ils sont tout petits les grains au final ça me gride un petit peu quand je quand je masse mon visage mais sinon il est très bien donc après on ne met pas de crème la crème de jour ou de nuit ou autre donc on doit passer directement à l'application on va lire ensemble ce qui est noté donc ça se présente dans une petite boîte comme ceci elle m'a coûté 13,95 euros voilà ensuite on va l'ouvrir ensemble donc ça se présente comme ceci si vous entendez du bruit en fait c'est le focus qui se met en route à chaque fois je ne l'ai pas mis en manuel donc il se fait en automatique donc ça risque d'être un petit peu gênant moi je l'entends si c'est un petit peu perturbant mais on va faire avec donc c'est marqué Sephora au bronzant progressive visage alors précaution d'emploi ce produit ne protège pas des rayonnements on se doute c'est juste un outil bronzant éviter le contact avec les yeux d'accord se laver les mains après utilisation ok donc c'est juste noté ça donc garder la boîte on sait jamais comment comment je l'utilise moi alors on dit pourquoi on l'aime pour une bonne mine toute l'année au fil des applications elle donne à la peau un joli hal doré et lumineux qui s'intensifie progressivement donc j'imagine qu'à chaque fois que je vais en mettre ça va intensifier donc je vais faire attention le DHA combiné à la glycérine garantit un résultat ultra naturel et sans traces j'espère bien j'ai demandé à la dame est-ce que ça va être provencé elle m'a dit non 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 c'est progressif donc j'ai dit d'accord je dis est-ce que par contre ça va laisser des traces parce que je ne dois pas être ridicule demain en emmenant ma fille à l'école ensuite à ma dique non en tout cas ça laissez pas de traces légère et non collante sa texture s'applique facilement et sèche rapidement pour un bronzage uniforme imbibé un coton donc j'ai pris mes cotons imbibé un coton et appliqué sur le visage préalablement nettoyer appliqué quotidiennement jusqu'à obtenir le hal désiré puis espacer les applications pour entretenir l'effet bonne mine pour un résultat optimal exfolier la peau avant l'utilisation donc j'ai exfolié et maintenant on va prendre un petit coup j'en prépare deux aussi jamais donc juste en face de moi j'ai le miroir avec les lumières c'est ce que vous pouvez voir voilà et j'ai mon petit miroir donc regardez voilà en face de moi j'ai le miroir voilà pour voir d'un petit peu plus près je vous avoue j'ai un peu peur que ça laisse des traces et que j'en ressemble à un truc bizarre tout marron tout orange apparemment c'est pas orange donc on va bien voir au pire j'en mets pas beaucoup et je pourrais nettoyer ma peau par contre je lui ai demandé moi qui ai besoin qu'une peau assez sèche j'ai besoin d'hydrater elle m'a dit vous pouvez le faire et ensuite mettre votre crème quand c'est bien c'est de mettre votre crème par dessus il n'y a pas de soucis donc j'espère ça n'enlèvera pas ça n'enlèvera pas en fait le petit pain à lait que j'en ai fait donc on va ouvrir c'est fermé que je n'enlève pas partout voilà ça sent ça sent l'été le monoeil tout ça je sais pas s'il y a du monoeil dedans mais ah ça me fait penser à la marque Yvancher vous savez ce qu'on met sur la peau là les petites le lait après soleil et tout ça de chez Yvancher le bleu d'ailleurs je crois que je l'ai encore ça sent trop beau donc déjà c'est en montant ça m'a l'air foncé j'ai peur au secours ah non même pas hop j'en mets ça en le contour donc on va faire croire que c'est de l'eau voilà vous pouvez voir c'est transparent il ne faut pas le secouer il ne faut pas venir et on va l'appliquer donc je me tourne par là on va faire attention aux yeux je vous avoue j'ai peur on va aller bien jusqu'aux oreilles hum ça sent bon donc ils disent que c'est une eau bronzante donc effectivement ça a la texture ça a la texture de l'eau ça s'étale très très bien je vais le continuer dans le cou pour pas que ça fasse comme le fond de teint vous voyez ça a des traces on va essayer de pas en mettre sur les vêtements on va essayer de pas en mettre sur les vêtements vous voyez comme moi ça n'a rien changé j'ai l'impression d'avoir appliqué le dos en fait hum hum je vais vérifier mon temps en fait imaginez que j'en rajoute encore et qu'à la fin en fait il y a des crèmes comme ça qu'on met on dit oh il n'y a pas grand chose il n'y a rien puis j'en remet puis après ça fait pouf ça ressort d'un coup une fois c'était avec c'était chez ma cousine et sa mère en fait elle avait une crème et on avait été en boîte de nuit le soir et le matin j'avais pas de crème j'avais rien je vois t'as pas une petite crème hydratante tout ça et en fait elle me dit bah fouille dans les tiroirs j'ai été dans les tiroirs j'ai pris une crème je vois une petite crème bronzante je sais pas trop quoi je dis voilà un petit peu colorant mais là c'est clair pour mon teint je vais le faire et ma cousine avait tellement d'horreur parce qu'en fait l'après elle m'a regardé elle fait un peu comme un glace je sais pas pourquoi j'ai juste mis une crème hydratante au final en fait c'est devenu tout marron et en plus je l'avais mal étalé vous savez à la main une petite crème comme ça mais au final j'avais fini j'avais fini bizarre avec des taches marrantes partout donc que vous dire ça sent très bon c'est de l'eau greuse on croit de l'eau mais euh il fallait pas mélanger je vais aller finir ils disent que ça va maintenant aller mais euh pour moi je trouve qu'il n'y a rien ils disent que ça sera assez après il faut en mettre combien de couches pour que ça se voit j'ai peur moi j'ai peur de faire des bêtises d'en rajouter encore encore on va retester une deuxième fois quand même si demain je me réveille tout à l'heure avec un truc bizarre je suis concentrée là j'ai peur qu'à un moment donné ça ressemble d'un coup quand même vous allez me prendre pour un dingue bah écoutez c'est vraiment de l'eau j'ai secoué donc c'est en fait on a l'impression que c'est de l'eau à l'intérieur donc c'est peut-être pour ça qu'on appelle ça l'eau bronzante progressive ce que je peux vous dire c'est que sur moi jusqu'à l'heure et bah j'ai pas le teint j'ai pas le teint bronzé est-ce que dans quelques heures ça va venir s'intensifier je ne sais pas s'il y a du changement je refilmerai la vidéo pour continuer mais pour l'instant je ne peux rien dire mis à part que ça sent super bon qu'on dit c'est de l'eau effectivement c'est de l'eau c'est transparent ce qui est aussi en inconvient parce qu'on ne sait pas trop si on a raté une partie qu'on a oublié une partie du visage donc voilà et bronzante bah écoutez pour l'instant ça ne bronce pas donc on ira bien demain je refilmerai pour vous dire où ça en est et j'essaierai de remettre un petit coup pour juste attendre d'avoir quelque chose parce que moi personnellement je ne vois rien vous voyez quelque chose moi non plus donc voilà pour cette vidéo jusqu'alors donc je suis un peu déçue pour le moment parce que je voulais un petit teint de bonne mine un peu comme des autres bronzants et je me suis dit une eau bronzante ça doit être super bien au niveau du visage ça peut être sympa mais en plus facile d'utilisation donc je vais me laver les mains comme ils ont dit pour éviter de voir les mains tout marron peut-être par la suite je ne sais pas sur ce je vous fais des bisous et on se retrouve demain pour le résultat Bonjour tout le monde me revoilà aujourd'hui donc nous sommes le lendemain de l'expérience sur le produit Sephora donc l'eau bronzante progressive visage vous avez Alessia ici donc elle touche à tout je suis désolée donc 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 que dire alors j'ai vous avez vu un peu l'application tout ça ce matin j'ai vu que mon teint était légèrement mais quand je dis léger c'est très 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 léger au niveau de de la teinte en fait c'est vraiment une toute légère coloration mais c'est très très léger ce que je veux vous dire c'est que Alessia ce que je peux vous dire c'est que le produit a une très très bonne odeur facile d'application il est incoleur quand on le met et ne sèche pas la peau on peut moi le soir après je me suis hydraté la peau et et au final en fait il m'a pas ça m'a pas séché la peau ça m'a pas fait le bouton rien du tout donc pour ça c'est très bien oui vas-y prends les petites cartes donc je l'ai mise donc une première fois hier donc et aujourd'hui j'en ai remis une ce matin une application donc je vais en remettre quand même et je vais en faire tous les jours ça a été dit sur internet j'étais voir sur le site de Sephora justement pour voir un petit peu ce que les gens pensaient si c'était moi pas la bouche si c'était moi qui avais mal utilisé le produit ou est-ce qu'il ne fonctionnait vraiment pas ou si c'était long parce que c'est marqué au fil des applications qu'on pouvait voir un hal un hal se mettre sur notre visage non pas de beauty lemander dans la bouche Alessia bah non c'est pas un jouet et donc tous les avis étaient positifs donc j'attends de voir vraiment le résultat on va y arriver donc encore une fois je ne suis pas maquillée je suis vite fait on est mercredi donc pas d'école l'après-midi donc maman 1 et voilà on va trop rien dire sur ça donc nous reprenons petit coton et le produit attendez est-ce que ça va me faire le focus tu fais tatou est-ce que ça va me faire le focus bon en tout cas on reprend le produit j'espère que je ne vais pas être flou en même temps je regarde le retour de caméra donc j'enlève le bouchon tu me donnes le petit coton donc j'espère que vous allez bien voir et voilà et maintenant on y va donc moi je me regarde comme d'habitude sur les glaces Alessia tu laisses et on applique bien au niveau des oreilles de la bouche du nez en dessous des yeux pour pas ressembler à un panda bizarre et oui Alessia fais tout tomber qu'est-ce que tu veux bébé ? bon avec un enfant c'est pas évident je peux vous le dire je fais bien au niveau du cou parce que si demain il fait beau ce serait bien de ne pas avoir de démarcation mais en tout cas ça sent super super beau donc voilà encore une fois j'ai mis le produit qu'est-ce que ah le bouchon excusez moi je vais chercher le bouchon ça y est j'ai trouvé le bouchon donc voilà encore une fois j'ai mis le produit alors je ne sais pas si vous allez bien on attend focus bien voir je sais pas si vous voyez en fait la différence entre mon cuir chevelu et mon cuir chevelu et mon visage moi je vois mais vraiment c'est très très léger donc pour quelqu'un qui cherche vraiment quelque chose rapide etc ce n'est pas vers ce produit qu'il faut ce n'est pas sur ce produit qu'il faut se tourner il faut peut-être prendre vraiment un comment ça s'appelle je vous jure avec un enfant c'est vraiment pas évident de se concentrer sur ce qu'on a à dire et surveiller sur ce qu'on a à faire surtout quand il y a des produits de beauté des produits tout court c'est pas un jeu et donc je disais ça serait mieux en fait pour ceux qui sont vraiment pressés que ce soit la gamme pour le corps comme la gamme pour le visage parce qu'ils font l'eau bronzante DHAA pour le corps mais c'est pareil il faut au moins 3 jours je crois minimum pour arriver à avoir un résultat donc moi j'en suis au 2ème jour j'ai demandé à ma mère si la teinte est venu pas dans un café j'ai demandé est-ce qu'elle voyait une différence elle m'a dit pas spécialement donc on va bien voir sur les jours à venir mais si vraiment vous êtes pressés pour avoir un teint allé et que vous voulez vous par exemple il fait beau vous dites ohlala j'ai les jambes toutes blanches ça va pas être cool et bien il faut pas vraiment se tourner vers ce produit si vous avez le temps voilà de patienter pourquoi pas après je ne sais pas ce que ça va donner par la suite on va bien voir c'est marqué qu'il faut mettre plusieurs applications et euh on fait plusieurs applications et quand on a le teint souhaité et bien on peut euh espacer les applications pour pouvoir le garder simplement donc on va bien voir non 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 pas ce produit là c'est celui que j'ai mis le c'est celui que j'ai mis le bronzante je vais pas que t'as les mains colorées non non tu laisses ses pinceaux donc voilà regarde c'est qui là ? c'est qui là ? oui c'est qui ? c'est Alicia ? Alicia Alicia qui ? ouais c'est toi ? à côté c'est qui là ? là c'est qui ? c'est qui là ? non c'est qui ? c'est maman ? comment tu dis maman ? on va pas pouvoir dire je sais quoi je dis maman elle me dit papa hein ? c'est maman sur l'image là ? oui maman ? maman vous avez vu ? maman ? maman 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 elle se fiche de moi donc voilà oui c'est une petite crapule t'envois des bisous ? donc en tout cas je reviens demain pour suivre l'évolution de ce produit ce que je peux vous dire voilà c'est qu'il ne sèche pas la peau c'est qu'il est très bien on peut mettre une crème après il ne protège pas des UV n'oubliez pas quand même de mettre une crème pour le soleil une crème solaire donc voilà maintenant on attend vraiment l'efficacité du produit je ne sais pas vraiment si je le rachèterais moi personnellement parce que c'est super long et moi je suis quelqu'un de impatiente oui qu'est-ce qu'il y a en coeur ? en fait j'ai un message et papa il envoie je parle je parle c'est papa qui parle du travail d'accord ok voilà tu veux faire un coucou ? donc Diana attention coucou coucou donc voilà donc je reviens demain pour une nouvelle application et on va bien voir comme ça sera le troisième jour je pense que je vais finaliser demain pour dire vraiment ce que j'en pense mais mais voilà je ne peux pas vraiment je dirais juger sans avoir vraiment de du résultat très voyant comme je vous dis je suis quelqu'un qui est impatiente non pas le beauty bender mais c'est pas une éponge pour jouer je suis quelqu'un qui est impatiente j'aime bien obtenir un résultat aussitôt que ça passe joli et pour moi c'est atroce d'attendre c'est atroce d'attendre d'avoir un résultat effet effet un peu mat sur la peau t'as pas mat mais comment on dit un effet bronzé sur la peau donc on verra bien tu fais les bêtises tu fais les bêtises bébé j'ai dit non donc non c'était plus les enfants ouais donc sur ce je vous dis à demain je vous fais des gros bisous avant de toucher le pinceau on vous fait des gros bisous on fait tatou tatou à demain c'est bon agrépé bisous bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui dans le troisième jour du test produit sur l'eau bronzante de Sephora donc j'en ai pas encore mieux aujourd'hui le même soir je vais le refaire on met du produit sur un coton et on nettoie la peau avec voilà pour l'application donc que dire de ce produit maintenant que ça fait 3 jours que je l'utilise je peux donner mon avis alors par rapport à ce que le produit nous dit ce que je peux vous dire c'est que déjà ils sont super bons c'est un produit qui a une odeur de soleil de style monoeil tout ça ensuite c'est rafraîchissant ils disent que ça sèche vite effectivement il faut peu de temps pour que ça le fasse ensuite on dit que c'est de l'eau donc oui effectivement c'est transparent et au bronzant progressive visage alors moi je vais vous dire vraiment ce que j'en pense je sais que ce produit je ne le rachèterai pas pourquoi ? parce que je m'attendais à avoir quelque chose d'assez discret progressive bien évidemment mais pour moi je trouve que comment dire ben en fait je trouve qu'il bronce pas ma peau donc je ne sais pas si vous arrivez à voir quelque chose que j'ai bien mis la lumière et tout mais je ne vois pas spécialement différent donc oui c'est un petit peu bronzi mais à chaque application que vous faites donc la première et tout je déclate soit une peau nettoyée et pas de soucis et en fait après la deuxième hier j'ai remarqué que c'était encore la même chose d'aujourd'hui je ne sais pas si vous allez pouvoir voir voilà vous voyez le coton qui est un peu marron alors que mon visage est propre et au final j'ai l'impression qu'il enlève une partie voilà de ce que ça a déjà fait la veille en fait une partie du bronzage donc c'est un peu beige j'ai l'impression que c'est répétitif sinon je ne vois pas d'effet vraiment ensuite je trouve que moi il me fait des boutons en fait je ne sais pas si vous allez arriver à voir mais en fait j'ai des boutons qui sont sortis des tout petits boutons, des points noirs donc au final c'est pas top du tout euh ouais même un peu partout quand on a des petits plis moi j'ai voilà des petits plis au niveau là des sourires là et au final je trouve qu'ils ressortent vachement donc parce que ça doit rentrer dans les plis et comme ça fait du bon sens je trouve que ma peau en fait elle n'est pas elle ne fait pas propre donc ça ne fait pas de tâches tout ça mais euh voilà j'aime pas ce produit donc je l'ai utilisé quand même là ce soir pour vraiment vous montrer trois jours ce que ça donnait pour vous donner vraiment un avis sur ce produit mais moi je ne suis pas satisfait du tout euh non pas du tout même au niveau du nez et tout moi qui ai des zones sèches tout ça j'ai l'impression d'en fait d'avoir des petites plages des petits boutons la peau encore des boutons là qui sortent alors qu'à la base je n'en ai pas euh donc euh non je trouve pas ce produit au top donc voilà pour euh mon avis personnel sur ce produit donc je ne rachèterai pas après il y a sûrement d'autres marques qui en font qui sont peut-être mieux je ne sais pas je suis un peu déçue par rapport au prix déjà 13 euros pour ce produit et au final euh bah j'en suis pas satisfaite alors que sur les avis euh sur le site de Sephora il y en avait beaucoup euh d'avis positifs il y avait que euh un avis négatif je crois donc euh ça m'avait motivé à l'acheter et au final bah moi je suis déçue donc voilà je vous représente le packaging après si vous vous l'avez essayé euh dites le moi dans les commentaires s'il vous a plu ou non en tout cas moi c'est un avis négatif sur ce produit euh mis à part son odeur qui sublime pour l'été euh même si le temps n'est pas propice en ce moment euh euh donc voilà je suis déçue mais je suis ravie de vous avoir donné mon avis personnel sur ce produit sur ce je vous fais des bisous si vous avez des questions n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires j'y répondrai euh et puis euh si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne n'hésitez pas à le faire si vous avez aimé ce style de vidéo sur les conseils de produits euh n'hésitez pas hein à me le dire s'il y a des produits que vous voulez essayer d'acheter et que vous hésitez peut-être que moi j'ai dans mon magasin de l'acheter je ferai le test et je vous dirai en direct ce que j'en pense et bien sur ce je vous fais des gros bisous je vous dis à très bientôt et portez vous bien bisous je vous dis à très bientôt